Chers frères et sœurs, Le Verbe, la deuxième personne de la Sainte Trinité, prend chair de notre chair dans le sein de la Vierge Marie pour donner à ceux qui le reçoivent, à ceux qui croient en lui, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Y a-t-il communion plus totale, plus parfaite, que de laisser à l'homme la possibilité de partager la vie même de Dieu. Dans le Verbe incarné, cet enfant de Béthéléème, l'homme trouve l'adoption filiale. Dieu n'est plus un être lointain. En Joseph, le juste, le silencieux, L'homme devient le père de l'enfant Dieu et Dieu devient le frère des hommes. Comment l'homme irait-il à Dieu si Dieu n'était pas venu à l'homme ? Comment l'homme se libérerait-il de sa naissance mortelle s'il n'était pas régénéré, selon la foi, par une naissance nouvelle, donnée généreusement par Dieu, grâce à celle qui se fit dans le sein de la Vierge, nous dit saint Tyrénée de Lyon. C'est pour la déification de l'homme que le Verbe s'est fait chair, pour qu'en recevant l'adoption, il devienne fils de Dieu. L'homme prend alors toute sa dimension car il n'est vraiment homme qu'en Dieu. Cet enfant dont la paille endormie se présente à nous comme une hostie vivante, car ce n'est pas par hasard qu'il est venu au monde à Béthéléem. En effet, Béthéléem, en heubreu, veut dire la maison où l'on fabrique du pain, c'est-à-dire la boulangerie. Ainsi, si les mots ont un sens, sémantique comme en parlant, cet enfant couché sous la paille s'offre déjà au monde comme le pain vivant descendu du ciel. Et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Chers frères et sœurs, tout l'univers doit adorer et se prosterner devant cet enfant endormi dans la crèche de Noël. L'enfant Jésus nous apporte l'amour infini, il nous apporte la paix et la rédemption dans un monde de plus en plus désemparé et désespéré. Je vous souhaite à toutes et à tous joyeux Noël et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada